Alors, bonjour, je vous souhaite une bonne journée. Je suis sur Outpost, sur la map qui n'est pas l'une des préférées des joueurs. En général, on la fuit. Alors, petite dédicace à Bunker ATR, à qui je souhaite beaucoup de choses. Il a pris la sage décision d'arrêter la boxe taille. Donc, bigueux patois. Voilà. Ceci étant dit, je jouais avec un pote, parce qu'au moment où je me suis fait, entre guillemets, vincé de ma team, je me suis retrouvé un peu tout seul pour jouer. Donc, je jouais avec TV Braze. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, il travaille dans le transport. Je fais un big up à lui aussi, parce qu'il était sympa. Puis, on a dû faire, je ne sais pas, peut-être, facilement une dizaine de parties ensemble. C'était un samedi soir, il y a trois semaines à peu près. Donc, alors, logiquement, ce gameplay devrait être accompagné de choses sympas. Voilà, je vais le tuer. Donc, logiquement, je donne ma configuration. Je suis avec la MP7, avec le silencieux et la CR. Donc, je suis en assaut. Donc, les killstreaks, le drone. J'ai le prédator et l'hélico d'attaque. Donc, alors, je dirais que la raison pour laquelle je vais réussir à faire un score en positif, c'est que les gens sont un peu paumés sur cette carte. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la faire, je vais me retrouver à un moment, enfin, je vais revenir, je pense que je vais me faire tuer à un moment ou à un autre, certainement. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas forcément où les gens vont spawner. Et ça permet de faire pas mal de choses. Donc, c'est vrai que moi qui fais beaucoup de domi, je trouve cette map assez sympa. Parce qu'en fait, elle est très ouverte. Elle est aussi bien faite pour de la domination que pour de la MME. Je dirais même qu'en MME, vous voyez, on a toujours le même problème des gens qui sont ici et qui essayent de sniper les gens qui sont sur le point C. Donc voilà, de nouveau un drone. Alors, je crois que c'est à partir de ce moment-là où je vais faire suffisamment assez de kills pour pouvoir débloquer mon hélico d'attaque. Je crois, on peut plus si c'est à ce moment-là ou pas. Donc, lui, il y a des messages qui apparaissent sur le gameplay. Après, c'est au moment où un membre de la team, enfin, un nouveau membre de la team est apparu. Donc, il m'a envoyé un message. Donc, c'est à l'heure que je faisais plus partie du roadster des NTC. Donc, j'ai évincé pas mal de membres. Parce que, en fait, très peu de monde joue MW3, beaucoup à BO2. Donc, sur 40, pas loin de 50 membres, j'en ai évincé pas loin d'une vingtaine. Donc, on est plus que 31, je crois, dans la team. Donc, j'ai recruté des copains, enfin, des amis à Bunker, qui sont apparemment, qui ont l'air d'être relativement sympas. Autrement, on peut dire de plus, pas grand-chose. Alors, je crois que c'est là que je vais réussir à débloquer mes... Débloquer mes killstreaks. Je crois que je vais en tuer trois ici. Alors, je vais en tuer un là, un ici, deux là. Un mec qui est couché. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il s'est couché. Un par terre. Voilà. Un quatrième là. Donc, le prédator. Alors, j'en tue un autre ici. Donc, vous voyez, effectivement, les gens sont vraiment paumés sur cette map. Et je vais réussir à débloquer l'hélico d'attaque avec le sniper qui peut passer devant moi. Qui n'a même pas vu que je prenais la position devant son nez. Donc, avec un peu de mal. Mais je vais quand même réussir à l'avoir. Voilà. Voilà. Débloquer l'hélico. Donc, voilà, je me fais avoir. Donc, un prédator avec... Alors, je vais foirer le prédator, je crois. Parce que c'est toujours le problème. Les gens sont... Ou les gens sont indétectables. Ou ils ne sont pas forcément toujours faciles à avoir. Donc, je fais un score positif. Je ne sais pas. Je meurs peu de fois et je fais pas mal de kills. Ce n'est pas autant que je voudrais. Mais bon. Je fais ce que j'ai à faire. On va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est le gameplay sur Outpost. Donc, demain, en principe, je devrais mettre... Donc, là, je fais le commentaire audio aujourd'hui. Donc, en principe, là... Comment dire... Il devrait passer sur YouTube d'ici ce soir. Enfin, je pense. J'espère. En principe. Donc, là, je ne sais pas ce que j'ai dû faire. J'ai dû aller faire une pause pipi. Je pense. Ou j'ai dû aller roupiller. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, autrement, pour les gens de la team, on ne voit pas grand chose à dire. Je n'ai pas de grosses infos pour vous. La seule chose que je peux dire, c'est que... Actuellement, on est à level 33. Peut-être qu'on passera à level 34. On verra. Espérons. Donc, le temps que certaines choses se règlent avec Bunker qui, apparemment, a des soucis de santé. Et puis, une petite remise en cause à faire par rapport à sa vie future. On ne peut dire qu'il a mis de côté la PlayStation 3. Donc, pour ceux qui le connaissent, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas malade. Alors, j'ai fini mon aparté. Donc, c'est vrai que le SGPVR lag. C'est bizarre. Ah, alors oui. J'ai testé la connexion avec la Xbox. Donc, en fait, vous connectez deux câbles HDMI. Alors, un en in, un en out. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de passer en component. Et je trouve que l'image est quand même meilleure. Donc, d'ailleurs, le gameplay qui est sur la map de U-Turn, en, je crois que c'est l'illumination confirmée, là où je fais un 11-3, je dédie cette vidéo à ce mec-là, parce qu'ils sont sympas. Je fais deux, trois parties avec eux, là. Enfin, deux, trois parties. Disons que j'ai réussi à me... J'ai voulu intégrer une team allemande, mais apparemment, ils ne parlent pas beaucoup l'anglais et ils parlent uniquement que l'allemand. Donc, un peu dommage, c'est pas grave. Donc, tout ça sur Xbox, bien sûr. Parce que, vu que j'ai les deux consoles et que je suis encore premium pendant... Pendant encore au minimum un an. Donc, que les gens de la team ne s'inquiètent pas, je n'ai pas mini-regs sur Xbox définitivement. C'est pas ma volonté principale. Donc, là, je crois que je vais... Voilà, c'est la fin de la gameplay et vous voyez, ils n'ont pas fait grand-chose en fait. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et un bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada